Je vais te dire où je suis allée pour mettre mes beaux-parents à l'est et je vais te dire ça aujourd'hui. Donc je dis à ma soeur pour ne pas qu'il y ait des ambiguïtés tu vois et tout, je vais te faire partir à l'hôtel et on va faire croire que justement quand mes beaux-parents sont arrivés, peut-être trois jours après tu es venu pour ne pas justement qu'ils se disent que oui, ouais, c'est eux, sa famille s'accapare de lui. Tu connais les petites jalousies de Mancèche ? Je sais. Un peu mais je pensais que... Non, parce que... Non, j'avoue que je savais qu'ils étaient, je sentais qu'ils étaient susceptibles. Ils ont été un peu abandonnés. Donc à un moment donné je me suis dit, il ne faut pas qu'ils se sentent qu'il y ait un abondant. Donc je vais, je vais, je vais, qu'on prenne encore une fois tout l'espace et qu'eux ils soient lésés. Ma priorité, ma famille, tout, je les mettais derrière. Et eux, ils étaient en priorité. Tu comprends ? Je fais installer ma soeur à l'hôtel. Elle est là-bas. Ma belle-sœur arrive. Ma belle-sœur inspecte les lieux. Tout va bien, je suis correcte, mon chat et tout. Pour elle me dire, tu sais... Wombo, c'est chaud mes plumes. Non, je confie, Nisgueo, qu'il y a foyer et foyer, il y a belle famille et belle famille. Il y a Marie et Marie. J'espère que vous allez bien mes plumes. Quant à moi, je vais super bien. Et bienvenue sur la chaîne YouTube, la story de l'oreille à la plume. Donc, alors, je vous ai laissé voir la vidéo du vécu de Céry Dorkas dans son foyer. Franchement, franchement, je suis débrouillée sur 100 voix. Je confirme une fois de plus que l'apparence aussi est trompeuse. Maman, on peut souffrir comme ça dans un foyer, maman. Non, non, que tu peux être enceinte par quelque chose aux Etats-Unis. C'est l'enfant de Mère Thérèse que tu veux accoucher. Tu veux être ici, vous mangez le meuble de faim. Vous pâtez, marchez, t'es une voiture pourrie. On peut avoir une belle main envahissante comme ça. Non, le bon foyer et la bonne belle famille. Je veux dire quoi, mes frères? Attendez, allons pas à part. Je veux dire, le bon foyer, n'est-ce pas? Le bon mari, la bonne belle famille, c'est Dieu qui donne. Parce que, mes frères, quand vous regardez Céry Dorkas avec toute sa beauté, avec toute son maison, avec son niveau scolaire, est-ce que vous pourriez imaginer qu'elle peut vivre cela dans un foyer? Et je vous ai laissé voir la vidéo pour que vous puissiez également, je ne sais pas, me donnez aussi votre avis en commentaire, parce que franchement, je suis dépassée au fait. Je suis dépassée. Non, le Seigneur nous préserve, nous les femmes. Dans ce genre de foyer, pardon, il faut gagner le temps, ma chérie, il faut partir. Attends, comme notre coach avant, je dis souvent, il faut gagner le temps, il faut gagner le temps. C'est un yougoss. C'est un yougoss, ma chérie. C'est même ta belle-mère, c'est un yougoss. J'ai dit, c'est honte, vous, choisis la voiture que tu vas acheter à ta mère. C'est chaud. Ok, mais je voulais juste partager cette vidéo avec vous, parce que je suis moins dépassée. La femme d'autrui a parlé là-bas sur le plateau jusqu'à pleurer. Il y a de quoi, il y a les belles familles qui se disent, ça ne vaut pas la peine. Tu croises le chemin comme ça, ta vie finit. Ta vie finit. Si tu n'es pas forte spirituellement, tu seras l'esclave toute ta vie, parce que plus ils te combattent, plus tu es attaché à ce foyer, plus tu n'as même pas la force de partir. Ce n'est même pas toi qui fais. Il faut franchement que ton Dieu soit fort pour t'enlever dans leurs griffes. Ah, Yako, Serré, Dorcas, Yako, beaucoup de courage et bonne continuation pour toi. Mais n'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner. Laissez également votre avis en commentaire. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501 La nourriture au feu. Il y a tout. Pendant que moi, je meurs de faim. Regarde un connard comme ça. Il va m'acheter une vilaine vieille voiture pourrie. C'est là où je voulais... Tu craches ton nom, Dorcas. Est-ce que quand on crache là, on peut ramasser ? Il y avait ma tante qui était dans la maison. Elle dit, ton crachat là, ça va t'étouffer. Parce que c'est pas ton enfant, rien ne peut lui arriver. Elle est enceinte, il paraît qu'elle s'en va accoucher aux Etats-Unis. C'est mère Thérésa, elle va accoucher ? C'est mère Thérésa. Est-ce que tu vois l'homme ? La vieille...